bonjour c'est dominique je vous reviens parce que j'ai oublié d'ouvrir cette page là quand j'ai fait le dévoilement de l'album alice alors la page avec le cahier alors je l'ouvre finalement c'est pas un pop pop mais quand même j'ai ici un petit onglet rotatif et puis on ouvre comme ceci pour deux grandes photos je fais un journaliste ici en haut c'est moi qui tiens la caméra je suis pas aussi expérimenté qu'andré et puis ici il ya l'autre c'est le deuxième signe est la collection et j'ai pris mon deuxième bloc pour mater l'arrière toujours avec le petit atteigne ici et puis ici j'ai mis l'étiquette de la reine alors ça fait un espace en serre finalement si jamais le signet décide de l'utiliser pour autre chose et puis on peut mettre une photo collée les choses en serre la photo ici elle peut aller dessous comme ceci je fais un journaliste encore ici alors j'avais oublié de parler de ça puis aussi j'avais oublié de mentionner que l'histoire finalement la façon que j'ai traité les les éléments alors finalement ça ça correspond à l'histoire le déroulement de l'histoire dans alice au pays des merveilles alors alice elle était dans la forêt avec sa soeur elle lisait un livre et puis sa soeur lisait un livre elle s'est endormie puis là c'est le rêve alors elle est dans la forêt on voit ici avec les arbres et puis là elle regarde autour et puis ensuite elle voit le lapin qui court qui dit suis en retard je suis en retard alors là elle le suit et puis là on a mis des clés parce que bon finalement elle entre dans des maisons avec la clé elle ouvre la maison la porte la maison et puis elle trouve toutes sortes de choses dans la maison finalement dans les différentes maisons où est ce qu'elle va et puis ici ensuite elle rencontre elle voit qu'il y a un party de thé un petit l'or du thé ici avec des animaux et puis lui je me souviens pas de son nom alors elle est là et puis ensuite à quelque part dans l'histoire je sais pas si c'est avant ou après elle rencontre le chat dans l'arbre qui lui dit où aller tout ça dans les maisons et puis finalement on parle du thé un peu ici ensuite à la fin de l'histoire alors c'est la méchante reine qui veut lui couper la tête parce que pour toutes sortes de raisons insignifiants finalement je crois que c'était très la mode dans ces temps ces années là c'est pour quelle année que c'était là mais bon dans les années peut-être 1800 quelque chose couper la tête de tout le monde mort c'est vraiment ouf voilà et puis bon on finit avec la reine et puis là la couronne alors c'est deux choses que j'avais aux mises de vous dire alors voilà merci beaucoup on se voit très bientôt pour les tutos voilà bye